Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours tout seul aux 36 rues de l'hôtel de Villarino. On est le dimanche 13 décembre, il est 2h15 au 13 du matin. Georges Carlin was right. Il avait raison. C'est la consommation, c'est la consommation, c'est la consommation, c'est le nouveau passé national, c'est la consommation. Et les gens continuent d'électer les riches cocksuckers, ils ne le font pas à vous, ils ne le font pas à vous. C'est des personnes en situation précaires, c'est des personnes en situation précaires, c'est des personnes en situation précaires, peu importe le parti politique à lequel vous adhérez, ces gens-là continuent à élire des pourris. Qui n'ont rien à péter de l'autre gueule. Si vous avez des citoyens arrogants, égoïstes et ignorants, vous allez avoir une élite politique qui est la même. C'est-à-dire, c'est-à-dire, you're gonna have selfish, arrogant et ignorant leaders, c'est-à-dire avoir le même truc. Ou à ce qu'il dit encore, galbaging, galbage out, c'est-à-dire, si vous avez, c'est un peu le, on appelle ça le, le first in, first out, quoi. Mais il l'a transformé en galbaging, galbage out, et galbage, c'est les ordures, quoi. Ordures à l'entrée, ordures à la sortie, quoi. Ou la base, ou la souche, quoi. C'est un bon, c'est des mots un peu, c'est toujours délicat de traduire, dans les termes exacts, mais bon, dans le fond. Excusez-moi. C'est l'ethniste ordures belges. Vous savez que je suis un gang-man. C'est pour ça que je suis resté un, j'ai encore cette bouille, il y a 58 ans. Parce que je, j'ai mon esprit qui, qui, qui arrive constamment à trouver un truc rigolo dans ce que je raconte. Et alors c'est l'histoire, c'est le, c'est un truc bien connu, c'est le, c'est le, c'est le fameux sous-marin belge qui a, qui a coulé, parce qu'il avait encore été une, une journée pour Zobat. Voilà, voilà. Ah oui, avant, j'avais, dans la vidéo d'avant, j'avais, j'avais dit que j'avais mis ma casquette en t-shirt hippone. Et alors là, je passe un coucou à Ruinokamodzi, à Ruinokamodzi, à Ruinokamodzi, parce que quand ils étaient au Japon, ils avaient fait un chat privé, ils pensaient avoir des jeunes, quoi, qui avaient causé avec eux, et à l'autre bout de la planète, ils avaient fini de stocker. Et j'aurais dit, j'aurais fait la blague excellente. Ce qui a de bien, avec les Japonaises, c'est qu'on peut énibriner. Donc je vous passe un coucou à tous les deux, à Bruno qui m'envoie l'autre jour, qui, Bruno, je ne suis pas méchant, je suis juste un peu con. Et vous savez pourquoi ? Tout le monde sait que l'alcool rend intelligent. Et comme je n'envoie très peu, c'est pour ça que je suis un con. Très 70, Joël Corroi. Comme je l'ai dit récemment, j'avais Joël Disquin, j'ai le 06 de Joël Disquin. Je ne le donnerai à personne, puisque Joël, d'après ce que j'ai compris, comme récemment j'ai eu Fred Hoffner au téléphone, vous ne maîtrisez pas bien l'outil informatique, la téléphonie, voilà, Frédéric, il est anti-nouvelle technologie. Alors qu'en fait, si on utilise correctement, si on sait utiliser les téléphones portables à l'heure actuelle, avec la reconnaissance au bel de Google, en m'appuyant sur la micro, vous vous retrouvez, avec la voix, vous dites juste « Hello Google », et puis vous dites « Vidéo, Youtube, ci, ça », vous tombez sur la vidéo, après vous faites un coup de tricolée, tout simplement, avec le pouce. C'est pas drôle. « Hope it will be happy », l'école de triadette, un coucou. Ah, plein de noms, Adrien Prato, Daniel Olivier, surtout les Potos, Guillaume Lagnel, voilà, tous ces gens que j'ai croisés, peut-être, allez, j'ai dû causer avec vous, peut-être au grand maximum, 15, 30, voire une heure de temps, dans ma vie, mes souvenirs restent persistants. Je me rappelle d'Adrien, qui avait, dans la triple marche qu'il y a en haut, à Lodiberg, qui disait que Joël, avec la JCM, gommait la gommée, c'était les termes d'Adrien Prato, Joël, gommait cette, 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 cette tripe marche, quand j'étais devant, c'était, c'était, c'était une montagne. Bon, allez, Wallou. Deux heures, 19, enfin, end-off. Ah, je sais, je l'aurais pas fait, mais... Oh ! Caroline ! ... ... ... ...